Vous rêvez d'un jardin joliment fleuri le plus longtemps possible dans l'année où vous avez des massifs avec des zones de terre qui vous demandent de l'entretien à cause des mauvaises herbes qui s'y développent. La solution ? Recouvrez ces espaces de vivaces florifères. Vous réduirez l'entretien et vous embellirez à coup sûr votre jardin. Vous avez dans votre jardin une zone au soleil un peu accidentée du type un dallage cassé ou bien un escalier en mauvais état. Ces plantes vivaces à longue floraison sont là pour vous. Ces petites plantes embellissent le moindre bout de jardin. Je dirais même qu'elles sont indispensables pour vos massifs. Elles apportent douceur et légèreté aux aménagements modernes et aux maisons d'architectes. Elles savent aussi apporter un charme fou aux jardins de maisonnettes toutes simples. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maud, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler de mes plantes vivaces préférées. Elles me tiennent beaucoup à cœur parce qu'elles mettent en valeur à coup sûr les aménagements de jardin. Avant cela, deux choses importantes pour réussir l'aménagement de votre jardin. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis téléchargez le petit guide gratuit que je mets à votre disposition pour bien débuter l'aménagement de votre jardin. Vous avez le lien de téléchargement dans la description. Cliquez simplement sur la petite flèche en dessous la vidéo. Un menu déroulant va apparaître. Vous aurez le lien de téléchargement. Quand vous allez en jardinerie, il y a de fortes chances pour que vous craquiez sur une jolie petite plante vivace qui vous fait de l'œil depuis l'étalage des plantes. Vous arrivez au bon moment. Elle est en fleurs. Elle a sorti ses plus belles pétales pour vous séduire. Mais une fois plantée dans votre jardin, quelle déception de voir quelques semaines après sa jolie floraison se faner. Et de devoir attendre l'année suivante pour la voir refleurir à nouveau pendant deux petites semaines à tout casser. Des plantes vivaces comme ceux-là, il y en a beaucoup. Je ne dis pas qu'il faut les exclure de votre jardin. Parfois, leur floraison vaut vraiment le coup. Et en plus, il faut de la biodiversité. Vous pouvez bien calculer quand fleurissent chacune d'entre elles pour avoir du relais dans les floraisons. Vous pouvez aussi tailler les fleurs fanées pour tenter de les faire refleurir à nouveau. Mais si vous voulez un jardin fleuri très longtemps, et qui plus est facile d'entretien, il vous faut absolument connaître ces merveilleuses petites plantes vivaces florifères. Je vous ai donc fait une sélection de 5 superbes plantes vivaces qui fleurissent très longtemps. Du printemps jusqu'à la fin de l'automne pour la majorité. Commençons par l'érigéron. C'est une plante vivace florifère, vraiment trop mignonne. Cette petite plante rend charmant le moindre petit bout de jardin. Elle est idéale si vous avez des endroits un peu accidentés au soleil, où peu de plantes poussent généralement. Elle retient la terre et pousse dans des situations difficiles. Elle est vraiment résistante. Vous pouvez l'utiliser soit pour cacher la misère, soit en premier plan de vos massifs, ou bien en rocaille. C'est également une très bonne idée de la planter à la base de vos plantes dans les pots. Cette petite vivace fleurit très longtemps, du printemps à l'automne. Vous comptez environ 6 plantes pour 1 mètre carré. Maintenant, je vous présente ma deuxième plante vivace préférée, la Gora, pour un jardin aérien et poétique. Cette plante est plus élancée que la plante précédente. Elle apportera de la vie à votre jardin, en bougeant délicatement au gré du vent. Elle est extrêmement facile à vivre, et fleurira vos massifs tout l'été. Elle apportera naturel et légèreté à vos aménagements. Elle apprécie le soleil. Comptez 4 plantes au mètre carré. Parlons maintenant de la Nepeta. Une plante aromatique pour le sud, qui fleurit abondamment. Elle fait partie des plantes vivaces les plus fleurifères. Elle est de la même famille que la lavande, mais beaucoup plus résistante au gel, et elle a une floraison bien plus longue que la dernière. Elle est indispensable pour de jolis massifs fleuris. Les Anglais l'ont compris depuis longtemps. C'est la star de leur fameuse Mixed Border. Comptez 5 plantes au mètre carré. Je vous présente maintenant le Géranium vivace, un couvre-sol à très longue floraison pour vos massifs. C'est une valeur sûre cette petite vivace. Elle a une très longue floraison de mai au gelé et apprécie le soleil et la mi-ombre. Ses fleurs d'un bleu lumineux attirent le regard. Elle n'est pas du tout difficile à réussir au jardin. Comptez 4 plantes au mètre carré. Voici maintenant la campanule des murs. Une longue floraison pour des rocailles pleines de charme. Ses petites clochettes apparaissent de juin à septembre pour former de jolis tapis colorés. Plante pour le soleil, mais aussi la mi-ombre, elle n'est pas compliquée. Mais évitez tout de même les sols trop fortement desséchés. Elle est ravissante en rocailles, dans un muret, dans un pot ou bien en premier plan d'un massif. Comptez 8 plantes par mètre carré. A la fin de cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour réussir mais surtout pour mettre en valeur vos vivaces. Alors écoutez-la jusqu'au bout. Mais avant cela, quelques infos pour savoir où les acheter. Vous retrouverez normalement assez facilement ces petites plantes vivaces en pépinière. Pour vous aider à trouver exactement les variétés en photo, je vous ai mis leur nom latin dans la description de cette vidéo. L'idéal pour racheter ces petites plantes, ce sont les pépinéristes spécialisés en plantes vivaces. Ce sont eux qui fournissent les villes généralement. Les prix sont très intéressants. Et puis en plus, si vous ne trouvez pas une variété précise, ils n'hésiteront pas à la commander pour vous. Pour cela, tapez sur Google « Pépinériste Plante Vivace » est le nom de votre ville ou de la grande ville la plus proche de chez vous. Puis, renseignez-vous sur les horaires d'ouverture pour le grand public. Sachez aussi qu'il est tout à fait possible d'acheter ces petites plantes vivaces sur Internet car elles sont vraiment peu encombrantes pour le transport. Voici maintenant mes quelques conseils de plantation pour vos plantes à longue floraison. Respectez bien les distances de plantation. Si c'est 5 au mètre carré, n'en mettez pas plus, pas moins. Plantez-les en avant de massif et non pas derrière des plantes plus grandes sinon vous ne les verrez pas. Laissez-les déborder sur vos dallages. Vous casserez les lignes strictes de vos aménagements. Le résultat est charmant. Vous apporterez douceur et légèreté à votre jardin. Ne les plantez pas trop profond dans la terre pour ne pas les étouffer. Arrosez-les très généreusement lors de la plantation. L'idéal, c'est de les baigner dans une bassine. Puis, arrosez-les très régulièrement la première année après leur plantation. Notez que si vous n'avez pas trop la main verte habituellement, il vous faut absolument regarder ma vidéo « Les deux raisons pourquoi vos plantes meurent ». Je vous recommande de mettre du paillage sur vos massifs de vivaces. Vous limiterez ainsi la pousse des mauvaises herbes et vous maintiendrez l'humidité au pied de vos petites plantes. Pour plus d'informations sur quel paillage choisir et comment le mettre en place, regardez ma vidéo « Comment mettre du paillage sur ces massifs ». Mais surtout, ne mettez pas trop épais de paillage juste au pied des petites plantes. Vous risquez de les asphyxier. Enfin, pour éviter de confondre les petites plantes vivaces que vous venez de planter avec des mauvais herbes, je vous recommande de planter un petit bâton au pied de chaque plante. Cela évitera à votre conjoint de les arracher par inadvertance. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous suivez ces conseils, je vous garantis de jolis massifs fleuris. Votre jardin sera plein de vie. Des papillons pourraient même vous rendre visite. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501